Après les déclarations fracassantes du nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Rotaillot sur la nécessité d'appliquer les peines de prison, d'expulser les délinquants étrangers, d'organiser un référendum sur l'immigration, on a assisté aujourd'hui à des déclarations stupéfiantes de tous ceux qui nous ont laissé le pays dans cet État et qui ont échoué sur tout. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, nous explique que le général de Gaulle a eu tort de consulter les Français par référendum au titre de l'article 11 de la Constitution. Le syndicat de la magistrature nous explique que les lois sont au-dessus du peuple, oubliant qu'en République, la justice est rendue au nom du peuple français. Elisabeth Borne, qui a gouverné à coup de 49.3, nous explique qu'il ne faut pas être clivant, c'est-à-dire ne rien faire. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Broum-Pivet, nous explique que M. Retailleau est dangereux. Alors que fera M. Barnier ? Quelle politique appliquera-t-il ? Nous saurons demain avec le discours de politique générale. M. Retailleau est dangereux.